Dans quelques instants, les meilleures images du rallye de France Tour de Corse qui a vu la magnifique victoire de Sébastien Loeb. On évoquera aussi le rallye d'Espagne. Et puis Peter Solberg nous présentera l'équipe Subaru. Direction la Corse comme promis, 14ème manche du championnat du monde des rallies. Ça a été il y a quelques semaines déjà mais on ne va pas bouder son plaisir et revoir ce qui a été peut-être le plus beau rallye de la saison pour Sébastien Loeb. Car vous le savez certainement, il y a réalisé un événement historique remportant toutes les spéciales qui étaient au programme de cette manche du championnat du monde. On va se replacer dans le contexte malgré tout. Lorsqu'il arrive en Corse, Sébastien Loeb est déjà titré depuis le Japon. Par contre Citroën à ce moment-là n'est pas déjà titré du côté des constructeurs. 22 points d'avance pour Citroën face à Peugeot. Il y a trois jours bien sûr de compétition, quatre spéciales par journée. Dans la première, 121,3 km au programme. Et on va retrouver tout de suite un pilote Subaru, Chris Atkinson, l'Australien. Un des plus grands espoirs de la profession qui connaît hélas des problèmes d'embrayage dans cette première journée. Et qui devra un petit peu plus tard abandonner. Il n'est pas le seul à avoir des problèmes. Marcus Grenholm, troisième après la troisième spéciale. Et bien, doit renoncer lui aussi. Problème de boîte de vitesse pour le Finlandais qui n'en garde pas moins sa bonne humeur. Du côté de ceux qui restent en piste, Peter Solberg, quatrième à ce moment-là. Quatrième à dix secondes, une éventuelle place sur le podium. Pour l'instant occupé par Tony Gardemeister en troisième position. Il termine troisième lors des deuxièmes et troisièmes spéciales. Podium également provisoirement occupé par François Duval en deuxième position. Le pilote Citroën relégué à 41 secondes du leader du rallye. Lequel leader est bien évidemment l'inamovible Sébastien Loeb. Qui déjà donc, dans cette première journée, réussit l'exploit de gagner toutes les spéciales. Deux pilotes Citroën en tout cas aux deux premières places. La deuxième journée donc, toujours quatre spéciales. Un petit peu moins de kilométrage malgré tout pour cette deuxième journée. Il y a eu tout au long de ce tour de Corse des inquiétudes concernant la météo. Mais la piste est restée sèche. On retrouve Daniel Sola, l'espagnol. Cinquième de la cinquième spéciale. Qui va devoir, hélas, abandonner. C'est fini pour l'espagnol. Qui a tiré tout droit alors qu'il fallait tourner. Dommage. Du côté de ceux qui ont aussi quelques soucis. François Duval, problème de frein. Il était deuxième, il n'est plus que quatrième en général. Du coup tout le monde progresse d'un cran derrière. C'est le cas de Solberg qui enfin donc maintenant veut accrocher la troisième marche du podium. Mais attention, il y a des cochons sur la route. Hé, il a eu chaud le norvégien. Solberg donc troisième. Gardemeister également progresse d'une place. A ce moment-là, il passe deuxième. A néanmoins quand même 1 minute 30 de Sébastien Loeb. Sébastien Loeb qui continue d'enfoncer le flou. Et qui remporte, comme lors de la première journée, les quatre spéciales inscrites au programme. Et maintenant l'écart entre Loeb et les autres est assez vertigineux. La troisième journée, la plus courte en termes de kilomètres. Mais malgré tout, quatre spéciales. Et puis on ne sait jamais, il peut toujours se passer quelque chose. Jusqu'à l'arrivée en rallye. Et celui qui va en faire les frais, et bien c'est François Duval. Le Belge, souvent maudit cette saison. Ça continue avec un accident la dernière journée alors qu'il fallait peut-être assurer sa position. Et non, il va taper et il va abandonner. Et oui, on a entendu le cri de son copilote. À ce moment-là, on comprend bien évidemment, et ils comprennent les premiers que c'est terminé. Alors il peut quand même repartir François Duval, mais évidemment, il est inutile de dire que ça n'ira pas beaucoup plus loin. Peter Solberg à ce moment-là est en piste. Il va dépasser Duval. Il comprend qu'à ce moment-là, le Belge n'est plus en course, ou presque, ce qui assure donc le podium au Norvégien. Regardez cette image, très symbolique, très belle également. Solberg est passé et là, avec sa drôle de trajectoire, la Citroën de François Duval. Malgré tout, on peut vous le dire, du côté du management de Citroën, on n'était absolument pas ravi de cette histoire belge. Tony Gardemeister, en tout cas lui-ci, il a deuxième place et son meilleur résultat sur Asphalt. Et bien sûr, gagnant également les quatre spéciales au programme de la troisième journée, Sébastien Loeb rentre un petit peu plus dans l'histoire du rallye. On ne pouvait pas faire mieux, gagner toutes les spéciales, même le shakedown. Pour moi, c'est vrai, c'est un rallye parfait. Neuvième victoire cette saison pour Sébastien Loeb, qui est plus que jamais un extraterrestre en WRC. Au championnat, à ce moment-là, Loeb avait encore plus d'avance sur ses poursuivants. Mais regardez, à la deuxième place, à ce moment-là, Solberg et Grenoble mettent ex éco. Et Citroën, à cause de la mésaventure de Duval, n'est pas assuré à ce moment-là du titre constructeur. Ça allait venir juste une semaine plus tard. Et une semaine plus tard, le grand circus du WRC prenait la direction de la Catalogne pour le rallye d'Espagne. Alors on verra dans un prochain numéro de Rally World comment ça s'est exactement passé au niveau de la compétition. On va s'intéresser plus au terrain de ce rallye d'Espagne, dont c'était cette année la 41e édition. Une semaine, donc il faut le rappeler, après le Tour de Corse. Un rallye basé donc en Catalogne, au sud de Barcelone, dans la ville de Salou. Alors ça faisait un certain temps qu'on n'était pas venus dans le coin. Et les anciens pouvaient peut-être se souvenir de quelques spéciales qui allaient être remises au goût du jour et sur lesquelles on venait jusqu'en 2002. C'est le cas notamment d'Armin Schwarz. Oui, moi je me souviens des spéciales qu'on disputait ici en 1995 par exemple. Et là je crois qu'elles vont revenir un petit peu dans le parcours, donc c'est très bien. Au niveau des pneus, c'est un rallye très très difficile et je connais bien le terrain. Donc Schwarz qui était assez optimiste. Malcolm Wilson. Il y a vraiment parfois dans ce rallye de Catalogne deux sortes d'asphalte sur lesquelles on passe. Sébastien Loeb. On a vu dans les reconnaissances qu'il y avait pas mal de portions où c'était très très plat, pas de bosse du tout, on pouvait aller à fond. Et j'ai ressenti pratiquement la même chose qu'Aumont. Et oui, comme quoi ça lui a servi cette expérience aux 24 heures pour Sébastien Loeb. Malcolm Wilson ne dit pas autre chose. C'est vrai qu'il y a moins de petits bosses qu'en Corse. Donc on peut plus se concentrer au niveau de la voiture que l'on essaye de mettre le plus bas possible. Marcus Gronholm. Oui, les routes sont larges. C'est un petit peu comme conduire en circuit. On peut court-circuiter aussi les trajectoires à l'intérieur dans les virages. Mais ça devient du coup un petit peu poussiéreux ou sale sur la piste, vient de dire Gronholm. Luis Moya. Normalement les pilotes ne glissent pas, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Ça devrait aller pour tout le monde, même en passant à l'intérieur et en déposant un petit peu de terre sur la piste. Il faut suivre la ligne. Si on s'élouine de cette ligne, on glisse pas mal quand même. Il faut attaquer et rester dans les bons rails. Et des fois ça ne se passe pas bien. Regardez, Peter Solberg en 2004. Et une figure, une. François Duval. Un problème également pour le Belge avant qu'il ne passe chez Citroën. Et souvenez-vous que Sébastien Loeb, en 2004, avait abandonné également ici lors de la deuxième étape. Et puis, pour cette édition 2005, bien sûr, comment ne pas souligner l'absence de Carlos Sens, le pilote espagnol le plus emblématique en rallye ? C'est sûr, Carlos va tous nous manquer pour cette édition du rallye d'Espagne. mais il y a un pilote espagnol qui arrive de très haut niveau, Danny Sordo. Danny Sola également. Donc il va être remplacé, ça c'est sûr. La relève va être assurée. En France, la relève a été assurée par Sébastien Loeb finalement, car il faut se souvenir que Gilles Panizzi l'avait emporté ici en 2002 et en 2003. et puis Marco Martin est le tenant du titre, l'Estonien, qui s'est imposé en 2004, sa troisième victoire de la saison avec le regretté Michael Park. Sébastien Loeb qui partira malgré tout pour une première victoire en Catalogne et qui sera l'incontestable favori. Non, je ne pars jamais en pensant que je suis imbattable. Je pense que les autres sont dangereux. Il faudra que je me batte. Il faut qu'on ait une bonne voiture. Il faudra qu'on ait de bons pneus. Mais je pense qu'après la Corse, après l'Allemagne, ça se présente bien pour l'Espagne. Merci.